Bonjour tout le monde, bienvenue dans le tag de Ultimate Book Tag. Je suis habillée pareil parce qu'aujourd'hui j'ai le temps de faire plusieurs vidéos, fait que j'en profite. Alors j'ai pris ce tag-là de la chaîne de Margot Liseuse, une chaîne très connue de livres et puis j'aime pas trop les tags de jeux où il faut que j'aille chercher dans ma bibliothèque parce que ça me stresse trop. Et puis celui-là, je le trouvais autant intéressant que relaxant, pas trop stressant. Alors j'ai décidé de faire celui-là pour vous. Alors il y a plusieurs questions, il y en a 18 et j'ai mon ordinateur à côté de moi pour les questions. Donc je vais les lire puis après ça, je vais vous répondre. Alors on va commencer maintenant. Si vous voulez aller voir la chaîne après la vidéo de Margot Liseuse, je vous le conseille fortement parce que c'est une très bonne chaîne, très intéressante et très amusante aussi. Alors on commence. La première question, es-tu malade quand tu lis dans les transports? Non, je suis pas malade mais j'ai des mal de tête, des maux de tête en fait, désolé. Donc si je regarde trop longtemps en bas en lisant mon livre, je vais commencer à avoir mal à la tête, mal au cœur, mais je vais jamais jamais vomir et tout ça. Je vais simplement arrêter de lire puis recommencer un petit peu plus tard. Deuxième question, le style de quel auteur est pour toi unique et pourquoi? Alors je vais sûrement sortir un nom que vous connaissez pas ou que vous connaissez. C'est un grand auteur mais très très inaccessible. C'est James Joyce qui a notamment écrit Ulysses qui est une grosse brique qui fait partie du patrimoine de la littérature. C'est vraiment un livre qu'il faut lire dans sa vie mais que ça... il faut... ça demande beaucoup de courage pour commencer à lire ce livre-là. Alors je trouve que son style est unique parce qu'il va mélanger les narrations. Il va mettre du théâtre dans son texte. Ensuite, il va recommencer avec une narration omnisciente. Et puis il mélange tout ça puis des fois c'est un peu difficile à suivre. Et aussi ce qu'il fait, c'est qu'il peut dans un paragraphe, dans un passage, mettre des pronoms, parler de quelqu'un. Mais on va jamais savoir c'est qui parce qu'il y a jamais de référent. Donc ça fait vraiment un texte éclaté où on peut pas trouver qui parle, de qui on parle. Et puis c'est juste des mots dans le fond qui défilent. Et puis faut comme un peu déchiffrer comme si on lisait de l'Égyptien. Moi je sais pas lire d'Égyptien. Et pour ça, je trouve que c'est un auteur qui a un style très très unique parce qu'il fait éclater toutes les barrières de la littérature de son temps pour créer cet art nouveau, cette littérature nouvelle et cette nouvelle manière d'exprimer les pensées dans la littérature. Alors voilà pourquoi pour moi c'est unique. Ensuite, la troisième question. Harry Potter ou Twilight? Harry Potter. Parce que Twilight, moi j'ai lu en français. Puis c'était super bon. J'ai vraiment aimé ça. Après ça, j'ai entendu des gens, mes amis, qui l'ont lu en anglais, que c'était mal écrit, qu'il y avait des erreurs dans le texte. Et puis ben moi j'ai pas eu ça, seulement à cause de la traduction française où ils ont pris le temps de corriger les fautes. Et puis quand j'ai vu les films qui sont assez fidèles au roman, ce qui est une bonne chose, je me suis rendue compte comment était Tarte la fille sérieuse. Puis même en lisant le livre, ça reste très collé à la supposée abstinence avant le mariage, à une fille en complète dépression qui veut juste être avec cet homme unique et qui a aucun autre aspect de sa vie à part cet homme-là parce que tout tourne autour de lui. Et puis ça, je trouve ça moche comparé à Harry Potter où c'est un monde au complet qui décrit, où il y a vraiment un développement du côté des potions, autant que du côté des créatures magiques. C'est vraiment un monde au complet qui a de décrit. Et les trois amis, Ron, Hermione et Harry Potter, bien que oui, ils sont très importants l'un pour l'autre, ils ont autre chose dans leur vie aussi. Hermione a ses parents qu'elle doit quitter. Et puis on traite de thématiques, de thèmes, de valeurs universelles qui peuvent se rattacher à tout le monde, mais qui sont bien développés avec une morale, avec de la bienveillance dans le texte et puis avec beaucoup d'intelligence aussi. Et c'est entre autres pour ça, entre autres, que j'aime Harry Potter. Alors c'est sûr, pour moi, c'est Harry Potter. Alors voilà. Et puis, question 4. As-tu un book bag? Alors je pense que c'est un sac à livres. Je n'ai pas de sac pour mes livres. Si ce n'est pas ça, puis que je suis complètement fourrée, puis que je vous dis n'importe quoi, bien je vais l'assumer jusqu'au bout. Alors on va dire que c'est un sac à livres. Je n'ai pas de sac où j'amène mes livres. Je le mets dans mon sac à dos ou dans ma sacoche quand je me promène. Mais j'ai toujours un livre avec moi. Alors voilà, j'espère que ça répond à la bonne question. Question 5. Sens-tu tes livres? Je sens mes livres. Quand ils sont neufs, ils semblent très bons. Et quand ils sont vieux, mais que je viens de les acheter, ils semblent très bons aussi. Donc sentir un livre, c'est, je ne sais pas, je suis très matérialiste par rapport aux livres. Donc si vous me demandiez si j'étais du côté des iBooks ou des livres, c'est définitivement les livres. C'est situer des armes pour une bonne cause. Les livres, avoir ça dans les mains, pouvoir le feuilleter tout ça, d'abord ça fait moins mal aux yeux comparé au iBook, même si c'est adapté à l'œil. Et puis c'est le plaisir de justement avoir le toucher du livre, de feuilleter les pages, de rentrer dans cet univers-là par le livre. Et c'est comme un petit trésor que tu ouvres quand tu le lis à chaque fois. Et puis je trouve que l'odeur fait partie de tout ça parce que l'odeur du livre, ça te ramène évidemment à chaque fois à ton histoire, à ce monde du livre que tu aimes tant. Alors oui, je sors mes livres. Ensuite, question 6. Livres avec ou sans illustration? Quand j'étais petite, évidemment avec illustration. Et plus on vieillit, plus on est... Bien je ne sais pas plus on vieillit, mais parce que quand on est petit, on est capable de se faire des images. Mais l'illustration, ça apporte de la couleur, ça apporte plus de dynamisme à la lecture. Alors peut-être que ça peut attirer l'œil de l'enfant. Quand on vieillit, peut-être qu'on a moins d'imagination, mais quand on a lu durant toute notre jeunesse, ça se développe. Et donc, par contre, dans certaines histoires, j'aimerais ça qu'il n'y ait pas d'illustration parce que sinon, justement, ça brime ton imagination. Tu as l'image là devant toi, donc c'est celle-là qui va dans ta tête et tu n'as pas le loisir d'imaginer les choses à ta façon. Donc, pour certaines histoires, comme les contes, oui, les images, mais pour d'autres, pour les livres que je lis couramment, j'aime bien avoir le loisir d'imaginer les choses moi-même. Alors voilà. Question 7. Quel livre as-tu adoré durant ta lecture, mais dont la note baisse finalement une fois terminée? Il n'y a aucun livre que j'ai lu pendant ma lecture que j'aimais et que là, je n'aime plus à la fin. Si je l'aime pendant ma lecture, je vais l'aimer à la fin. Si je ne l'aime pas pendant ma lecture, ça, par exemple, je peux l'aimer, mais durant la lecture, pas à la fin en ayant fermé le livre. Alors c'est vraiment pendant que je lis que ça se décide. Alors, j'ai un exemple d'un livre que j'ai commencé à lire, que j'ai super aimé et d'une auteure que j'aime aussi. Et puis, au fur et à mesure que ma lecture avançait, j'ai été déçue. Donc, c'est un livre que j'ai lu cet été. C'est Lucie-Maud Montgomery, l'auteur, qui a écrit Les vacances de Jane. C'est un livre pour enfants, mais vraiment pour enfants. Et puis, dans la manière que c'est écrit, c'est très enfantin, mais très bien écrit aussi. Il n'y a pas de faute fait exprès. Donc, c'est une bonne lecture pour les enfants. Et puis, moi, je ne l'ai pas apprécié. Et je ne sais pas si c'est à cause que j'étais trop vieille pour le lire, ce qui m'étonnerait beaucoup. Ou si parce qu'il y avait des descriptions, des détails, des rencontres avec certains personnages pour finalement rien, juste pour dire que ce personnage-là a aidé à faire une confiture. Je ne sais pas si c'est ça plutôt qui m'a brimé mon plaisir, qui m'a fait envie de ne pas le terminer. Ça, c'était trop long, c'était trop redondant, puis ça m'a déçue. Donc, ça, c'est une lecture qui m'a déçue et que j'aurais beaucoup aimé, qui me plaise par contre. Il y a des points positifs, mais ne planez pas les questions pour ce vidéo. Alors, voilà. Ensuite, question 8. Une histoire drôle avec tes livres d'enfance. Alors, sachez tout d'abord que je ne suis pas drôle. J'apprécie beaucoup l'humour, mais je ne suis pas vraiment capable d'en faire moi-même. Bon, ça dépend des personnes avec qui je suis, qui disent que je le suis, d'autres pas. Donc, je vais vous raconter une anecdote et puis elle sera drôle ou elle sera un fait. Alors, voilà. Je n'ai pas le livre avec moi parce qu'il a été donné, puis voilà. Alors, c'est la série des Mademoiselle C, qui est un livre de jeunesse québécois très, très connu, qui a été fait en film aussi. Et puis, Mademoiselle C, c'est une madame qui se promène avec sa petite roche à qui elle parle et qui a des pouvoirs et qui va aider les jeunes dans les écoles. Donc, il y a des jeunes dans une école qui sont tristes ou qui ont des problèmes. Puis là, cette madame-là arrive, puis là, elle rend leur vie meilleure. Puis elle leur apprend des choses, elle leur donne des leçons. Et puis, c'est comme une petite fille qui arrive dans ta vie. Et puis, justement, elle avait cette roche-là. Et à la fin du film, je vais prendre l'exemple sur le film, là. À la fin du film de l'histoire, les enfants, les élèves de la classe sont chacun leur petit objet à qui ils parlent et qui va leur donner confiance, comme une brocheuse ou un crayon. Vraiment n'importe quoi de scolaire. Et puis, moi, je me prenais pour mademoiselle C. Puis j'avais ma petite roche avec moi dans la vraie vie. Puis là, quand on s'en allait à la sortie, vers la fin de l'année, je crois, aux primaires, bien, j'avais ma petite roche, pardon. Puis je commençais à lui parler. Puis tout le monde autour de moi me demandait, mais voyons, t'es donc bien copieuse. Comment ça, tu parles à une roche? De où tu sors à parler une roche? Je dis, bien, c'est la roche que mademoiselle sait. Puis je me sentais très insultée que j'avais été traitée de copieuse parce que moi, j'avais trouvé une roche. Puis j'avais décidé que c'était ça mon petit objet porte-bonheur. Fait que voilà. Question 9, le livre le plus mince de ta bibliothèque. Alors, le plus mince, c'est Sarazine de Balzac. Il est comme ça ici. Il fait 93 pages et il est très petit. Et ensuite, le plus épais, question 10, évidemment, comme souvent plein d'autres personnes dans les vidéos, la Sainte Bible. Alors voilà. Et puis moi, il y a des dorures. Alors elle est très... Elle a beaucoup de classe, hein? Alors voilà, c'est la Sainte Bible. C'est une lecture que j'ai l'intention de faire un jour dans ma vie. J'ai commencé l'automne passé et puis après 20 pages, j'ai arrêté parce que j'avais des travaux à faire. Mais c'est vraiment là, j'ai l'intention de lire la Sainte Bible un jour dans ma vie parce que c'est le plus gros best-seller, le plus grand best-seller de tous les temps. C'est le livre le plus vendu à travers le monde. On se demande pourquoi. Ensuite, question 11. Est-ce que tu écris aussi bien que tu lis? Te vois-tu auteur plus tard? Alors, évidemment, dépendant du livre, j'écris pas aussi bien que je lis. Si je lis un classique, ça se peut très très fortement que j'écrive pas aussi bien. Quoique il y a des classiques qui sont écrits très très simplement, mais qui ont toute cette profondeur dans le propos, des trucs cachés, une intention que moi peut-être j'aurais pas justement. Donc je pourrais écrire aussi bien, mais pas avoir cette profondeur-là, cette intention-là dans mon propos. Alors, ça vraiment, ça dépend du livre que je lis. Si on me demande si j'écris aussi bien que ceux qui ont écrit, je sais pas moi, un livre d'enfance pour les gens de cinq ans, ben oui, je vais écrire aussi bien que ce que je lis ou on dit « je mange une pomme », alors je vais pouvoir écrire ça moi aussi. Mais j'ai l'intention, en fait, j'ai l'intention. En fait, avec la pratique à l'école, au cégep et que je vais avoir à l'université, j'écris de mieux en mieux. Ça, c'est sûr, je fais moins de fautes et je pratique mon style. Alors, j'ai l'intention de beaucoup m'améliorer là-dessus, même si je sais que je suis pas si pire. Et puis plus tard, oui, j'aimerais ça beaucoup, beaucoup. C'est mon grand rêve, en fait, d'être écrivaine. Et puis, je sais pas si je me vois... Ben, c'est sûr qu'on se voit toujours comme dans nos rêves. Donc oui, je me vois à hauteur, j'aimerais ça, mais c'est plus un désir très fort pour lequel je travaille fort. Et donc, c'est pour ça que je suis en littérature, pour voir les auteurs, voir ce qui a déjà été fait. Et avec l'espoir d'un jour pouvoir être capable de faire quelque chose d'aussi bon ou d'un autre genre, mais de pouvoir écrire et d'être lu, c'est mon plus grand rêve. Alors voilà. Ensuite, 12, quand as-tu commencé à lire? J'ai commencé à lire en cinquième année primaire. Alors, je devais avoir 11 ans. Ouais, j'ai commencé à lire tard, donc, parce que les couvertures sur les livres ne m'intéressaient pas. Je les trouvais pas belles. J'y trouvais trop adultes. Et donc, je rejetais le livre parce que la couverture était pas belle. Alors, j'ai commencé en cinquième année à lire des Tom-Tom et Nana dans les J'aime lire. Voilà. C'est un petit livre rouge. Je pourrais vous mettre une image. Et puis, j'ai commencé avec ça, avec Tom-Tom et Nana. Et puis, en sixième année, là, j'ai vraiment commencé à lire les livres, des vrais livres, quoi. Pas juste des Tom-Tom et Nana, mais des livres jeunesse, des livres normaux. Et puis, ça a commencé aussi avec Harry Potter. Harry Potter, c'était dans mes premières lectures vraies. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Je mangeais les livres. Dans les soupers de famille, je faisais juste lire, puis je parlais pas. Fait que ça donne une idée. Ensuite, 13. Quel est ton classique préféré? J'ai plusieurs classiques que j'adore. J'en ai pas vraiment des préférés, mais je vais vous en présenter un parmi ceux-là. Donc, un des classiques que j'aime beaucoup, c'est Les Métamorphoses de vide. Ce monde-là, des Métamorphoses de vide, je l'adore. Et puis, ce livre-là, je l'ai eu de France. C'est mon père qui me l'a ramené de France. Et puis, c'est du défunt, en tout cas, ou de celui qui l'a eu, Laurent Cosse, en 3ème dé. Donc, 3ème dé, je sais pas, ça équivaut à quoi. Mais c'était à Laurent Cosse, alors voilà. C'est ce que j'ai su dès que je l'ai pris, hein, parce que c'est comme écrit en gros. Et puis, il a même fait des petits dessins, c'est super. Mais vraiment, Métamorphoses de vide, c'est super. J'adore ce monde-là. J'adore ça. Tout ce qui est... En tout cas, c'est... J'ai pas de mots, vous voyez. Bon. Alors, j'adore ça. Ensuite, question 14. À l'école, quelle matière t'a plaisé le plus? Alors, à l'école, qu'est-ce que j'aimais? J'aimais beaucoup les périodes d'art plastique parce qu'on faisait du calque en dessin et donc, on avait l'image devant nous puis avec notre feuille, bien, on refaisait le même dessin. Puis j'aimais beaucoup ça parce que c'était plus calme, parce qu'on pouvait jouer. Et puis moi, dans mon enfance et encore aujourd'hui, j'adore jouer. Alors, tout ce qui était relié à ça, j'adorais. Et puis, j'aimais lire aussi parce que c'était, pour moi, un jeu aussi. Rendu... Rendu en sixième année, évidemment. Et puis voilà, toutes les autres matières, je les exécrais pas, mais j'étais exécrable à faire ces matières-là. Donc, j'avais pas les bonnes notes, vraiment. Puis, j'étais vraiment en poche dans toutes les matières-là, même le français-là. Donc, voilà. La période d'art plastique, c'était celle que je préférais. Ensuite, question 15. Mauvaise habitude quand tu filmes. Donc, voilà. Toutes des mauvaises habitudes quand je filme. Et aujourd'hui, mais vraiment juste aujourd'hui, j'arrête pas de bouger mes mains. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est à cause du tag. Vous voyez, donc, c'était le moins stressant de toutes les tags. Puis je suis quand même en train de me gigoter partout avec mes mains. Alors, mauvaises habitudes et je travaille beaucoup là-dessus. Ensuite... Oui! Question 16. Quel est ton mot favori? Mon mot favori? J'ai des mots que j'aimais beaucoup dire au cours du secondaire, des sacres ou des exclamations que j'aimais beaucoup dire. Mais mon mot favori qui m'inspire et que j'adore, qui n'est pas un sacre, c'est celtique. Parce que le monde celtique, les chansons celtiques et puis tout ce qui est relié à la religion celtique, au mode de vie celtique, hein? Ça fait une couple de fois que je le dis. J'adore ça. Alors, pour moi, celtique, j'aime ça. La prononciation du mot est pas super à cause du T, mais la signification du mot et tout ce qui vient autour de ça, j'adore. Alors, voilà. Ensuite, question 17. Vampire ou fée? Fée, 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 absolument. Fée, comme c'est sûr, y'a pas de question. Fée. Parce que, ben, dans un livre que j'ai lu, les fées hommes, c'est eux qui tombent enceintes, ce qui est vraiment super pour nous les femmes. Ouh! Et puis on a des ailes, on vole, on est joli, on brille, puis on peut comme chanter ou c'est gracieux des fées, tout ça. J'adore ça, j'adore ça. Alors, voilà. Ensuite, question 18. Triangle amoureux ou amour interdit? Je sais vraiment pas, parce que amour interdit, c'est vraiment chiant, parce que celui que t'aimes, t'es interdit. Alors, moi, ça m'attriste profondément. Et triangle amoureux, ben, c'est énervant à suivre, mais à la fin, ça peut bien finir. Alors, je sais pas. Peut-être plus triangle amoureux à cause de cette possible fin meilleure qui peut arriver, d'une fin jolie et belle qui peut arriver. Voilà. Ça blesse toujours quelqu'un, mais soyons égoïstes. Et si on a celui qu'on aime, ben, on pense pas à la troisième personne. C'est vraiment méchant, ce que j'aime de dire. Donc, voilà. C'était les 18 questions. J'espère que ça n'a pas été trop pénible. Je vous rappelle, si vous voulez aller voir la chaîne de Margot Liseuse, elle est très bonne. Je vous la mettrai en bas du vidéo dans la description. Alors, voilà pour aujourd'hui. On va se revoir dans une prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye!